Et encore sur le ferroé. Déprimant. Benoît, il t'apporte quoi par rapport à d'autres coachs que tu as pu avoir ? C'est pas loin d'être le seul coach que j'ai eu. Il m'apporte, on a une relation assez forte, mais il m'apporte sa malice, un peu de sérénité. Il n'est pas tendre avec toi, mais je me souviens d'avoir parlé, d'avoir vu parler. Il n'a jamais été… Non mais on échange beaucoup. On échange beaucoup. C'est le truc, c'est que moi je suis très perfectionniste, donc je le pousse un peu aussi. Ouais. C'est pas titillé là, un poil. Le fait que tu sois déjà pote avec Greg Avray, le fait que tu t'entraînes souvent avec lui, et que vous partagez le même coach, toutes ces choses-là, ça t'aide pour les chances qui arrivent et les chances que tu as déjà connues, à savoir le Tour Européen ? Oui, ça m'aide parce que moi je vois un peu comment il prépare sa saison. Et je me rends compte qu'il est très organisé, que ce soit dans les semaines de travail qu'il peut faire avec Benoît avant de partir sur des gros tournois. Après, le fait de jouer avec lui, je vois un peu aussi comment il joue, ses forces, ses faiblesses. Et c'est quoi justement les grosses différences par rapport à ton jeu à toi, par rapport à la façon dont tu t'entraînes, à la façon dont tu prépares tes saisons ? Le gros avantage qu'un mec a, enfin que Greg Avray a par rapport à moi, c'est que je trouve qu'il se connaît très très bien. Il va pas chercher... Il a une espèce de bulle protectrice autour de lui et il va pas faire ce qu'il sait qu'il ne peut pas faire, il va pas écouter les 2-3 conseils qu'on peut lui donner et qu'il a pas envie d'entendre, des choses comme ça. Je trouve qu'il a énormément de recul sur sa carrière, sur sa façon de jouer, sur plein de choses.